Salut à tous, bon aujourd'hui on devait se voir pour un direct que j'ai malheureusement pas réussi à mettre en place de gros bugs de connexion, j'essaierai de refaire ça la semaine prochaine en attendant j'ai demandé aux participants qui étaient là de me proposer un thème pour me faire pardonner donc on a choisi de faire la différence entre les corps féminins et les corps masculins donc merci à Rachel et So qui étaient là pour me donner des petites idées donc c'est parti, à vos crayons alors je vous ai fait deux petits stickman vraiment neutres en fait et donc là impossible pour vous si je vous le demandais de me dire quel est l'homme et quelle est la femme par contre j'ai une petite astuce pour vous pour vos dessins bd, manga, pour essayer de féminiser ou de masculiniser un corps vous allez voir qu'en fait tout se joue dans les articulations alors je vais vous faire deux bonhommes et vous allez devoir trouver chez vous qui pourrait être l'homme et qui pourrait être le personnage féminin, la femme voilà donc vous avez vu que tout de suite grâce aux articulations j'espère que vous êtes d'accord avec moi, là on a une attitude plutôt masculine ici là les articulations vers l'extérieur et là on a les articulations plutôt vers l'intérieur ce qui donne tout de suite au personnage une attitude plutôt féminine c'est à dire que j'ai pas mis d'oeil, j'ai pas mis de cheveux, j'ai rien mis, c'est deux bonhommes bâtons mais tout simplement avec cette attitude là, on arrive à masculiser ou féminiser un corps donc ça retenez le bien, pour vos persos ça peut être une astuce très simple pour indiquer déjà qui est qui voilà pour les bonhommes bâtons, on va arriver au vif du sujet essayer de faire un corps un peu plus construit alors pour l'homme, je vais vous montrer les petites différences qu'on peut avoir entre nos personnages masculins et féminins alors tout de suite au niveau du visage on va avoir le menton qui est beaucoup plus carré chez l'homme avec des traits un peu plus anguleux chez la femme, je parle en BD évidemment, BD, manga on est là pour styliser un petit peu le réel donc on parle toujours en termes de style donc de déformation là, vous avez vu que le personnage féminin j'ai fait un menton un peu plus pointu des courbes, un visage avec plus de courbes là, un visage plus anguleux au niveau du cou également pour le garçon, on va avoir un cou un peu plus épais pour la fille, un cou un peu plus fin et donc les épaules, c'est pareil là, on va avoir quelque chose d'un peu plus alors là, bien sûr, j'incite ce sont des personnages BD, dessin donc on est vraiment toujours dans la caricature mais dans l'augmentation des traits donc là, au niveau des muscles je me permets de faire des muscles un peu plus marqués et au contraire, pour la femme on va avoir quelque chose de alors évidemment, la poitrine et au niveau des bras quelque chose de beaucoup plus fin beaucoup moins marqué au niveau des muscles donc hop, les avant-bras autre grande différence évidemment, là, ça va se situer au niveau du bassin c'est que là, on va avoir tout le monde connaît l'expression taillée en V pour les hommes donc là, c'est vraiment ce côté-là ce V en fait, là qui va être créé par au niveau des côtes et on va avoir des hanches assez droites voilà hop, les jambes donc je garde mon principe de début je fais les articulations un peu tournées alors je vais réduire un peu parce que là, je suis un peu hors champ hop au niveau de mes articulations tac, les pieds les mains, etc. donc au niveau de la femme on va avoir du coup un bassin beaucoup plus étroit et des hanches et des hanches du coup qui vont être beaucoup plus larges en fait vous avez vu la différence tout de suite là, on a vraiment l'aperçu d'un corps féminin et là, on a vraiment plutôt masculin donc les articulations hop, je vais les faire tourner vers l'intérieur comme on a dit tout à l'heure pour avoir un côté féminin hop les jambes donc pareil, au niveau des articulations là, c'est un peu plus proche j'exagère un peu au niveau des articulations mais c'est pour bien vous montrer la différence évidemment hop là, je l'ai un petit peu trop écarté voilà vous avez vu les différences se situent vraiment dans des endroits stratégiques menton, cou, épaules vraiment important le bassin les hanches et puis les muscles qui vont être plus développés chez l'homme non pas que les femmes n'ont pas de muscles je ne sais pas ce que je dis bien sûr, elles en ont mais la plupart du temps c'est un petit peu moins développé voilà voilà au niveau des et si je voulais être vraiment précis on peut aussi noter une légère différence de taille voilà parfois ça arrive que les hommes soient plus petits je ne dis pas que vous êtes toujours plus petite mais je parle en termes général oups oui, ils sont partis ils sont là voilà c'est les différences qu'on peut noter on va dire les différences plus souvent et après évidemment il y a tout ce qui rentre en jeu les cheveux, etc voilà les grandes différences qu'on peut retirer des corps après vous allez avoir des petites on peut peut-être le faire de 3 quarts rapidement ça peut aussi servir je vais mettre ça comme ça c'est le haut du corps parfois il est assez embêtant à faire donc je répète on va avoir des traits un peu plus anguleux des muscles un petit peu plus marqués et là chez la femme un plus petit coup la poitrine etc etc c'est vrai que 2 3 quarts ça peut aussi être intéressant de savoir comment ça se passe voilà je l'habille un petit peu voilà au niveau des petites différences qu'on peut voir je vous remets celui de face voilà bon j'espère que ça vous aura appris quelque chose je vous dis à mercredi prochain pour notre cinquième épisode des corrections et j'espère à samedi prochain pour le live voilà bye bye prenez soin de vous bon week-end je vous remets bon week-end – Sous-titrage FR 2021